bonjour chers élèves de première transport aujourd'hui nous allons faire la correction du premier cas du chapitre 2 le plan de chargement alors comme vous l'avez mesuré en cours de chariot vous pouvez reporter ici les dimensions du porteur à savoir 7,50 m pour la longueur 2,50 m pour la largeur 2,50 m pour la hauteur ensuite pour la palette europe vous avez pu voir qu'elle fait 1,20 m de long c'est à dire 1200 mm par 0,8 m de long ou 800 mm de largeur et enfin 15 cm de haut donc à partir de là on va pouvoir faire un schéma et déterminer va découvrir le nombre de palettes au maximum que l'on peut charger dans ce porteur syntaxe donc on va commencer par faire un rectangle qui va représenter le plancher du porteur c'est à dire le porteur comme si on le voyait de haut on va prendre pour échelle 1 cm égale 1 m comme ça ça sera plus facile donc on reporte les dimensions 7,50 m sur votre dessin 7,50 m sur la longueur et 2,50 m sur la largeur c'est à dire que votre schéma fait 2,50 m de largeur ensuite on va placer une première palette de 1,20 m par 0,8 puis une deuxième et ainsi de suite vous voyez donc que l'on peut charger 18 palette europe dans un porteur de 7,50 m par 2,50 m voilà pour le premier cas maintenant vous devez faire le deuxième cas vous devez donc placer des caisses palette aux dimensions variées dans ce même porteur de 7,50 m par 2,50 m ensuite dans le troisième cas vous allez devoir faire deux plans c'est et cette fois ci ça sera à partir d'un véhicule articulé aux dimensions un peu plus grande donc vous allez mettre dans un premier schéma les palettes dans un sens puis dans le deuxième schéma les palettes dans l'autre sens et là vous verrez que le nombre de palettes au maximum que vous pouvez mettre ne sera pas le même à vous de jouer